Coucou 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 J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui Moi ça va nickel Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR Une vidéo où je vais vous présenter le nouveau livre que j'ai reçu Enfin, livre Vous allez vite comprendre que ce n'est pas vraiment un livre J'ai décidé de faire cette vidéo car je trouve le concept du bouquin plutôt sympa Et cela fait plusieurs fois qu'on me demande de refaire du dressing sur un livre ou une pd ou peu importe mais j'ai trouvé que du coup vous présenter ce livre en faisant du dressing dessus ça pourrait vous plaire Donc, j'espère que ce sera le cas On va tout de suite commencer commencer C'est cool Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais le voici Alors, personnellement je l'ai découvert sur TikTok TikTok Mais apparemment pas mal des réseaux sociaux en parlent En fait, c'est un livre un petit peu concept de journal intime que l'on peut brûler après Enfin, le principe est de le brûler ensuite ou même de le jeter comme il est indiqué derrière pour que vous compreniez mieux Je vais vous lire le résumé Je vais vous lire le résumé En fait, c'est parti ! C'est parti ! Fous ! C'est parti ! C'est parti ! En fait, c'est parti ! ... ... Merci. Pouvez-vous être vraiment honnête lorsque personne ne vous regarde ? TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Whatsapp, Snapchat, Youtube. Le monde est devenu un gigantesque confessionnel dans un reversement de tendance. Burn After Writing vous encourage à ne rien partager. Avec ces questions incisives, ce journal intime vous met au défi de jouer à un jeu d'action ou vérité avec vous-même. Repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé, à votre présent et à votre futur et créez un livre secret qui parle de vous rien que pour vous. Et lorsque vous aurez terminé, jetez-le, gâchez-le ou brûlez-le après l'avoir écrit. L'édition française tant attendue du phénomène mondial sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Burn After Writing ... ... ... ... ... ... ... ... N A F D E R W R T I T B I N G Burn after writing Burn after writing On va à présent le découvrir ensemble Alors pour ceux que ça intéresse, il est à 12,90. Il faut bien faire attention car il y a une version anglaise. Donc il faut bien prendre la version française. Moi je l'ai pris sur Amazon. Il était en rupture de stock. Mais on peut quand même le commenter. Et dès qu'ils l'ont, il nous l'envoie. Donc du coup je l'ai eu en un tout petit peu moins d'une semaine. Édition contredire Édition contredire Vous voyez, c'est marqué Édition française Édition française Édition française Édition française Édition française Sharon Jones Sharon Jones Allé On va lire ensemble le En quelques mots, ce livre vous offre l'opportunité de vous confronter aux grandes questions de la vie. Qui êtes-vous aujourd'hui ? Comment en êtes-vous arrivé là ? Où allez-vous ? Burn After Fighting propose des questions introspectives, des jeux d'esprit, des expériences de réflexion et des devoirs. Le tout sur votre sujet préféré, vous-même. Amusez-vous avec ou prenez le trop au sérieux ou les deux, c'est vous qui décidez. Mais lorsque vous en aurez fini avec ce journal intime, assurez-vous de l'enterrer, de le gager, de l'enfermer quelque part, de vous enfuir. Ou brûlez-le après l'avoir écrit. Le stylo est bien plus puissant que le clavier. Chaque écriture est unique, unique comme le son d'une empreinte digitale, une voix ou une trace de pain. Chaque écriture en dit autant sur la personne elle-même que sur l'intention qu'elle met dans ses propos. Vous vous livrez entièrement lorsque vous utilisez un stylo sur une feuille de papier. A l'air de la reproduction limitée et instantanée, seul le génie qui est encore beau. Croyez-vous que vos descendants liront d'un jour votre timeline sur Facebook ? Conservez quelque chose pour le monde réel qui reste. Après tout, le seul endroit nous pouvons vraiment être nous-mêmes. Écrivez quelque chose de beau à la main et vous pouvez être sûr que cela durera pour l'éternité. Je vais à présent vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors, je viens vraiment de le recevoir donc j'ai pas du tout eu le temps de le fêter. Alors, je vais ouvrir des pages au hasard et nous allons voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, par exemple, là il y a mes premières fois. Mon premier ami, mon premier amour, mon premier CD, ma première vacances à l'étanger, mon premier emploi, ma première voiture. Mon premier cancer, ma première école, mon premier baiser, mon premier professeur, ma première poisson à l'écoliser. Et là, il y a écrit « Je suis sentée par » ou encore « Si j'avais pu choisir de vivre à une époque, j'aurais aimé que ce soit le moment le plus déterminant de ma vie. » Alors, moi, perso, s'il n'y a que des questions comme ça, je le garderai. S'il y a des questions un petit peu plus personnelles, je sais pas. Peut-être que je le cacherai, mais je le garderai quand même. Il y a un petit marque-page à l'intérieur. « Je suis inquiet ou calme, étroit d'esprit ou ouvert, intrépide ou prudent, préoccupé ou insouciant, privilégie la vue d'ensemble ou le détail. » C'est vraiment pour vous donner une idée du livre. Alors là, par exemple, j'ai écrit « Dans 10 ans, je gagnerai ma vie » en un texte que je n'enverrai jamais. Là, on est un petit peu plus dans le privé, le secret. Un souvenir que je ne partagerai jamais. Je rêve. Ma plus grande peur, ce qui me fait rire. J'en vis secrètement. Bon, on va arrêter là pour la présentation. Je vais un petit peu vous dire pourquoi j'ai acheté ce livre. En fait, déjà, les vidéos TikTok sur le bouquin m'intriguaient. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu une sorte de thérapie. d'écrire, d'écrire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'il y a au fond de nous et que l'on n'ose pas dire. Que l'on garde pour soi tout simplement pour ne pas déranger. Et du coup, je me suis dit que me retrouver un petit peu avec moi-même. Et écrire tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie de dire, me ferait le plus grand bien. Alors, si ça vous intéresse de faire pareil et que vous pensez que ça pourrait vous aider, n'hésitez pas à le commenter. Je pense que si j'y arrive, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Je tiens à m'excuser pour le bruit des avions. Il y en a un à peu près toutes les minutes. Je vais devenir folle. En plus, je tourne à l'après-midi. Alors, il y a la circulation. Les voisins. Tout le tralala. Donc bon, comme d'habitude, trop de bruit parasite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura détendue. Je ne suis pas une pro du tracing. Je ne sais jamais vraiment comment faire. Mais bon. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez tous super bien. Je cherche une super idée de prochain débat. Je réfléchis longuement. Et je reviendrai vers vous pour vous annoncer le thème du prochain débat que j'aurai choisi. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs de débat, n'hésitez pas. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Bisous, 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 bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...